L'Allemagne a une superficie d'environ 36 millions d'hectares, dont 11,1 millions, soit à peu près un tiers, sont couverts de forêts. Les espèces les plus courantes dans les forêts allemandes sont le pin, l'épicéa, le hêtre et le chêne. L'Allemagne est la région naturelle d'origine des forêts de feuillus, mais la majeure partie des forêts, plus de 58%, et couverte de conifères pour des raisons économiques. La forêt offre diverses fonctions de protection, mais aussi de détente. Elle est un précieux espace à la fois vital et naturel, et héberge la plupart des espèces locales, aussi bien animales que végétales. De plus, la forêt fournit une matière première régénérable et écologique, le bois, principalement pour l'industrie du meuble. L'usine d'ameublement Hartmann à Beelen fait partie aujourd'hui des grands fabricants allemands de meubles en bois massifs. Sur la base de standards très élevés de qualité, on réalise ici, sur 22 000 m² de surface de production, des programmes inhabituels de meubles en bois massifs, en particulier du mobilier de salon et de salle à manger. Le bois massif utilisé par Hartmann provient exclusivement de réserves forestières recultivées. La valeur du bois massif est nettement plus élevée que celle de l'agglo ou du contreplaqué. Le hêtre et le chêne sont actuellement les espèces préférées. Ils sont utilisés non seulement pour les meubles, mais aussi pour les portes, les parquets et autres éléments des constructions neuves. Ces essences courantes dans toute l'Europe centrale représentent en Allemagne environ 40 % de la totalité des surfaces boisées. Poussant très lentement, elles mettent 50 à 100 ans pour arriver à maturité d'abattage. Du fait de leurs bonnes propriétés en matière de dureté et résistance à la compression, ces bois sont utilisables de manière universelle dans la production de meubles. Le bois est un matériau vivant qui, contrairement à la pierre, l'acier ou le plastique par exemple, conserve ses caractéristiques végétales typiques même après sa récolte et sa transformation. Pour construire des meubles en bois massif, il faut connaître ses caractéristiques. Si un bois humide est exposé à un air ambiant sec, il sèche. Il perd en volume et cède de l'eau à l'atmosphère, un phénomène appelé retrait. Dans le processus inverse, si un bois sec est exposé à un air ambiant humide, il absorbe cette humidité phénomène appelé gonflement. Du fait du dégagement et de l'absorption d'eau, le bois change de volume. Le bois se compose de nombreuses cellules qui, si l'air est sec, diffusent l'eau emmagasinée, s'amincissent et s'aplatissent. Si l'hygrométrie est élevée, elles absorbent de l'eau et grossissent. Du fait de la structure cellulaire du bois, retrait et gonflement entraînent des modifications de taille différente, selon la direction, la plus marquée en direction des anneaux annuels ou cernes. Le retrait y est d'environ 10 %. L'ampleur variable du retrait entraîne ce qu'on appelle le gauchissement du bois. En séchant ou gonflant, les planches latérales deviennent convexes ou concaves. Si des billes de bois coupées dans la largeur étaient transformées en meubles de bois massifs, la nature des choses voudrait que toutes les surfaces planes, portes ou côtés, se déforment fortement, se voilent. Pour y remédier, les éléments de surface des meubles de qualité sont réalisés à partir d'étroites lames. Cette technique de transformation empêche la déformation naturelle. Le bois garde sa stabilité de forme. Conséquence de cette technique, l'optique vénée, provoquée par les diverses structures de couleurs des éléments de bois massifs. C'est à la scierie que s'effectuent les premières opérations d'une longue chaîne de production. Les troncs, déchargés directement du camion ou issus de l'entrepôt de bois vert, sont acheminés vers la production, puis mesurés par rayons laser. On détermine ainsi combien on peut tirer de bonnes planches d'un tronc. Puis une immense scie circulaire pilotée par ordinateur s'abaisse vers les troncs et les coupe à longueur optimale. Après écorçage, les troncs sont sciés. Comme dans un jeu de construction, les lourdes billes de bois sont tournées et retournées à l'aide de vérins hydrauliques afin de toujours scier la face optimale. Les planches débitées sont acheminées sur convoyeur vers le hall, où elles sont triées en fonction de leur taille et de leur qualité. Pour assurer la circulation de l'air lors de leur séchage ultérieur, on place des tasseaux entre les planches. Une fois triées, et pour réduire au minimum le retrait et le gonflement, les planches passent d'abord dans un bain de vapeur à 80 degrés Celsius. Ce processus permet de tuer les bactéries et champignons nuisibles. Puis le bois reste 9 à 60 jours en étuve, où il est séché lentement pour parvenir à un taux de dessiccation de 7 à 10 %. Autre avantage essentiel de cette technique moderne de séchage, il n'est plus nécessaire de laisser vieillir le bois. Seules les lames parfaitement sélectionnées, triées selon leur longueur et épaisseur, sont transformées en panneaux de bois collé, tout en conservant les caractéristiques et l'unicité du matériau naturel qu'est le bois. La fabrication des panneaux de bois collé demande beaucoup de travail et de savoir-faire de la part des spécialistes du bois massif. Les madriers bruts sont tout d'abord rabotés sur leurs deux faces. On peut maintenant bien reconnaître la couleur du bois, sa structure et ses impuretés ou nœuds. L'opération suivante consiste à débiter les billes en de nombreuses traverses étroites. Puis c'est la mise à longueur et le découpage des défauts du bois massif. Ici, les traverses sont coupées à la longueur d'éléments souhaités. Comme le bois massif présente de nombreux défauts, nœuds, échauffures et fentes, la découpe entraîne de nombreuses chutes de petite taille. Pour pouvoir réutiliser ces chutes, elles sont collées entre elles par assemblage denté pour former des éléments longs. Les traverses découpées présentant toujours un large mélange de couleurs et de structures, elles sont triées et assemblées en panneaux correspondants. Ce travail demande beaucoup de temps et un œil à viser expérimenté. Puis les arêtes sont enduites de colle blanche et les traverses collées les unes aux autres dans des presses. A l'aide de l'autre ponceuse de calibrage, les panneaux encollés sont poncés jusqu'à leur épaisseur de consigne. La surface terminée est plane et lisse, les joints ne sont plus décelables. Les particularités constructives des meubles en bois massif exigent des capacités particulières lors de la transformation, des capacités que possèdent les spécialistes du bois massif des usines Hartmann à Bélen. Le secret de la réussite, ce qui nous démarque, ce sont les éléments conceptuels exigeants. Le perfectionnement constant des complexes techniques de cintrage assure à l'entreprise Hartmann une position de leader dans le groupe de ceux qui comprennent le langage des formes présentant des éléments de style arrondis. Même avec du bois séché et d'une hégrométrie de 8%, il peut arriver, suite aux variations de l'humidité ambiante, que le bois se déforme. C'est pourquoi, pour la construction d'une porte d'armoire par exemple, nous veillons rigoureusement à ce que le bois puisse travailler, ceci sans qu'il coince ou qu'apparaissent des interstices. On vise des tasseaux sur la porte, de sorte qu'ils s'opposent à un gauchissement éventuel, sans empêcher le retrait et le gonflement du bois dans les tolérances. Les profils sur les côtés des bâtis et de la porte s'emboîtent et évitent ainsi la formation d'interstices visibles entre le bâti et l'arrêt de porte. Tiroir et porte ont besoin d'air tout autour pour contrebalancer le gauchissement naturel du bois. Pour garantir la tolérance nécessaire entre la porte et le bâti, les côtés et les panneaux du corps sont vissés. Ainsi, les divers éléments en bois peuvent travailler différemment. Un joint en surplomb est une autre garantie pour un joattoiement propre du bois massif. Les façades cintrées avec cadre de verre prouvent la qualité artisanale supérieure de Hartmann. Ses techniques d'usinage complexe et le mariage unique de matériaux, bois, métal et verre, témoignent de la haute valeur des meubles en bois massif. Les tablettes double fond en bois avec éclairage halogène intégré sont un modèle du genre en matière de possibilité d'éclairage. Le défi relevé avec succès, un câblage entièrement masqué. Pour la fabrication des façades de tiroirs ou de portes, il faut de nombreuses opérations. Pour parvenir à un profilage exact à tous les niveaux, les éléments doivent être usinés plusieurs fois avec des fraises spéciales. Ensuite, c'est le finissage manuel jusqu'à ce que l'élément obtienne sa forme définitive. Le brillant satiné typique des meubles Hartmann est dû à l'ennoblissement de surface grâce à plusieurs opérations complexes. Une surface minutieusement finie protège les meubles, les embellit et les rend plus attrayants. Et pour le marché de plus en plus individuel, Hartmann mise sur la flexibilité lorsqu'il s'agit de souhaits spéciaux du client. Des commandes spéciales sur catalogue et une aide informatisée à la planification sont aujourd'hui choses quotidiennes. Savoir-faire artisanal et précision élevée sont les garants de la qualité supérieure du produit et répondent ainsi à la demande des clients les plus exigeants. Hartmann, plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication de meubles, un acquis qui se marie aux formes du design contemporain, le tout visualisé en particulier dans des harmonies douces. L'usine de meubles Hartmann à Bélen s'est spécialisée dans la réalisation de solutions techniques parfaites pour un design mobilier moderne, de détails compliqués et de solutions fonctionnelles intelligentes. Les critères tristiques de sélection des bois, la fabrication artisanale et la passion pour les meubles de valeur en bois massif distinguent le travail de la maison Hartmann. Des meubles en bois massif, fruits de la tradition, garant d'une qualité que vous aussi vous saurez apprécier.